bonjour mesdames et messieurs bienvenue encore une fois de plus en direct sur congo live télévision merci en tout cas partout vous nous suivez sur notre chaîne à ligne congo live télévision ce matin nous recevons un jeune activiste de goma il est méritant des films voilà christophe mouissa bonjour et bonne arrivée bonjour monsieur les journalistes c'est un honneur et un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau des congo live je pense que nos téléspectateurs vont découvrir davantage beaucoup de choses liées à l'actualité à la politique mais aussi à à tout ce qu'il ya comme l'actualité au niveau international merci nous avons 20 bonnes minutes nous allons revenir nous allons décortiquer en tout cas différentes questions d'actualité je rappelle que vous êtes des films bien on ne parle plus de films aujourd'hui on commence par ça non film est resté mouvement non violent et non partisans qui travaillent effectivement dans le cadre de la lutte pour les changements nous avons plusieurs domaines d'intervention notamment la démocratie les droits humains la citoyenneté responsable les plaidoyer les formations le concours et tout c'est à dire on est on ne peut pas seulement se faire sentir au niveau de la riz on a beaucoup de domaines dans lesquels nous intervenons effectivement je vous ai dit que nous sommes dans beaucoup de beaucoup de secteurs la formation surtout les renforcements des capacités et c'est dans ces domaines là que nous nous focalisons beaucoup plus hormis les actions des terres et pour lesquels la population nous attend mais il faut d'abord former les militants faire des campagnes de sensibilisation et des séminaires participer dans des ateliers aussi donc c'est un peu ça on n'est pas seulement actifs sur les terres mais on est quand on parle de philippe on voit comme si c'est une même famille avec la lucha parce qu'on voit plusieurs actions qui ont été menées qui continuent à être menées à goma que ce soit à goma bukavu kinshasa on va toujours philippe avec des militaires donc de philippe à côté d'essai de la lucha mais je crois la seule différence c'est que quand on parle parfois philippe on voit carbone ben on voit messieurs en zouloumou c'est ça mais on ne parle plus de ces jeunes c'est comme si se sont mis juste ensemble aux années dernières juste pour faire précieux à kabila aujourd'hui comme le président tu sais qu'il y a là il ya plus de pression là il faut le dire non on ne peut pas réduire notre combat aux individus nous sommes dans un combat des valeurs un combat des changements biens de migration d'un système vers un autre vous savez que les congois beaucoup de problèmes et ces problèmes parmi les quels ils ont été créés par les les individus et malheureusement ces mêmes individus ont voulu se transformer en sauveurs de la situation alors nous à notre niveau on s'est dit qu'on ne peut pas chercher des solutions avec ce qu'ils ont créés voilà pourquoi les combats n'est pas seulement lié aux individus mais c'est un combat des changements de tout un système pour faire prévaloir la nouvelle génération donc loin de moi de parler des noms des anzolouni de carbone mais ce sont des gens qui ont joué les rôles dans les mouvements mais je peux vous rassurer que dans moins de deux mois ici il y aura des nouvelles personnes qui vont diriger le mouvement qui auront de nouvelles responsabilités et les gens la police et fait la politique aujourd'hui bon il chacun ses propres ambitions chacun ses propres ambitions et chacun ses propres orientations certains moments là c'est qu'ils voudront faire de la politique ils le feront ils sont libres d'aider de leur conviction et nous en tant que mouvement à politique il faut qu'on les souligne on est là en termes de préparation professionnelle c'est à dire chez nous c'est qui ont des ambitions politiques c'est qu'ils veulent devenir les hommes d'affaires parce qu'il ya des départements que nous avons effectivement il ya des départements liés à la politique il ya des départements liés à la lutte citoyenne c'est qu'ils veulent devenir toujours des acteurs influenceurs de la société civile il ya des aspects diplomatique et scientifique et entreprenariale donc pour ceux qui veulent s'orienter vers la politique ils ont raison tout à fait raison de s'orienter des coulés c'est défini aux côtés du président c'est qu'est déjà oui bon au delà d'être président de la république c'est qu'il ya des relations personnelles ce qu'on vous nous avons des relations personnelles avec vous comme les journalistes mais aussi comme les jeunes qui avons évolué ensemble dans la ville de goma c'est à dire on ne peut pas interdire à quelqu'un d'avoir des relations donc s'ils ont des relations avec le président qui sait qu'il dit ça ça dépend de les relations ça n'a aucun impact aucune influence sur le fonctionnement du moment qui continue dans ses objectifs propres pour atteindre sa vision qui est tellement grande et qui va coûter cher à des générations d'accord alors parlons en tout cas de cette actualité c'est christopher nous vous avons vu depuis le début des manifestations à goma vous étiez parmi ces jeunes là qui mobiliser en tout cas pour exiger le départ de la moniscope ça il faut le dire hier nous avons participé à la cérémonie dommage aux personnes qui ont été lâchement s'il faut le dire comme ça battu par par les casques blés des nations unies la cérémonie a eu lieu hier vendredi à goma nos compatriotes ont été conduits à l'air dernière des mers ils ont été donc on vous a vu accompagné vous avez marché en tout cas une vingtaine de kilomètres de goma jusqu'à niragongo un territoire proche bien sûr des goma alors vous pouvez nous relater nous faire vivre ce qui s'est passé hier comment ça a été organisé parce qu'on avait également la présence des autorités congolaises on a vu le vice-gouverneur qui était là le maire de la ville de goma en plusieurs autorités étaient là et on avait en tout cas la la police congolaise l'armée congolaise aussi qui était là pour vous accompagner et parle nous comment ça s'est organisé hier à goma bon si ici c'est le moment aussi de présenter les les condoléances les plus attristés à nos jeunes qui sont partis qui avaient encore tout leur avenir devant et malheureusement ils ont été abattis par les casques blé qui étaient censés venir les protéger malheureusement ce sont eux qui se sont transformés en bourreaux mais aussi à une menace permanente aujourd'hui parce qu'il faut qu'on les qualifie ainsi que la monisco aussi fait partie des menaces mais ça c'est trop quand même oui il faut que je suis il faut il faut que nous puissons être trop dire pour que les gens comprennent la gravité de la situation donc au delà de tous les autres groupes armés qui dit dans l'est de la rdc au delà même de guerre d'agression que nous sommes en train de connaître la monisco aussi ajouté de nouvelles victimes ce qui est très grave pourquoi cela est arrivé parce que la mission des nations unies en rdc a fait plusieurs déclarations faisant état qu'aujourd'hui la mission la monisco principalement est incapable de combattre l'inventoir l'inventoir qui présent qui représente aujourd'hui la plus grande menace parmi tous les autres groupes armés de la république démocratique du congo au même titre que les codes de kwanitouri au même titre que les adièves au niveau des bénis du grand nord là bas alors c'est qui s'est fait en tout cas à moi que ça soit la première dans l'histoire du monde que les nations unies les militaires des nations unies les casques et blé de la paix vous imaginez c'est à dire les gens qui étaient censés protéger la population ramener la paix et la sécurité ce sont eux qui se transforment en tuer de cette même population pour lesquels ils ont été appelés à à protéger c'est très grave et le bilan est très lourd parce que ce n'est pas seulement à goma ce n'est pas seulement à ouvrir mais cela s'est fait à kanyabayonga cela s'est fait à kassindi où ils ont même vitaliser la la barrière jusqu'à s'introduire à république démocratique du goût et ici un mensonge grossier qui a été dit par les nations unies en disant que non ce sont les militaires qui revenaient des vacances c'est à dire on part à vacances avec des chars de combat avec tenue lourdement armée même les pays qui les a accueilli en termes de vacances pour passer leurs vacances là bas c'est très grave lorsqu'ils reviennent en principe ils viennent d'un autre pays parce que en matière de sécurité ça relève de la compétence de la souveraineté nationale il devrait être contrôlé effectivement vous venez des vacances en dépit de ça j'imagine même lors de leur départ et l'air le jour du départ ça devrait être contrôlé je crois des sécurités congolais devraient être au courant qu'il y a des gens qui vont revenir telle date ils sont partis vous comprenez en telle sorte on veut soumettre le congo comme si c'était un état sous titel parce que dans un état sous titel on peut avoir plusieurs gouvernements chacun agit de sa manière mais ici on veut dénattirer même l'autorité et politique de la république démocratique du congo et ça nous ne pouvons pas accepter alors au delà de tous les dégâts que nous avons à régistrer pendant plus de 20 ans la monisco aujourd'hui vous dit qu'elle est incapable de nous ramener la paix incapable et de combattre l'1 23 mais c'est lui qui a prononcé ça il a été quand même refoulé on ne peut pas refouler un individu ici on est dans une optique où c'est toute la mission qui doit partir parce qu'elle a prouvé de ses limites la monisco nos forces de sécurité appréhendent les militaires rwandais mais la monisco vous dit qu'ils n'ont qu'une preuve qui 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 atteste que les rwandais et derrière les m20 et puis après les experts et disent non fallait attendre les experts nous mêmes nous avons les experts c'est chez nous c'est chez nous nous avons la responsabilité première d'assurer la sécurité et le contrôle de nos frontières et nous nous avons pris les rwandais on les a présenté à la face du monde comme état les militaires qui soutenait l'1 23 mais la monisco qui a des drones qui a une logistique très importante ici avec un arsenal militaire sophistiqué des dernières générations et tout ils nous disent qu'ils sont incapables de combattre l'1 23 c'est très grave c'est extrêmement grave si la mission des nations unies est incapable et avoue qu'il est incapable de combattre un groupe un groupe rebelle que nous nous avons attesté comme un groupe terroriste ils vous disent qu'ils n'ont pas les armes pour combattre une telle rébellion premièrement deuxièmement il ya un hélicoptère pakistanais de la monisco qui a été bombardé jusqu'aujourd'hui la monisco ne nous a jamais établi des responsabilités si le bombardement de c'était de cet hélicoptère provenait d'où c'était pour les donc les m23 on n'a jamais on n'a jamais eu un rapport qui a testé ça parce que l'1 23 qui sait que c'est l'effort de ceux qui avaient tiré si l'hélicoptère nous a déjà produit un rapport qui a testé d'où provenait parce qu'ils ont ils ont des rapports qu'on appelle des rapports balistique pour détailler comment est-ce que les l'hélicoptère était abattu je crois qu'il ya déjà un rapport là-dessus on acquise et on montre clairement et d'ailleurs on a vu des images et des photos et qui ont été prises par le temps et montré que c'était vraiment l'hélicoptère c'est pour autant dire que la monisco aussi fait partie des victimes dans cette guerre et du coup après ils disent non il n'y a pas vous imaginez alors si les rebelles ont toutes ses capacités là des nuisances la mission des nations c'est vraiment compliqué alors ce qui s'est passé hier c'est une forme de vouloir nous rallier émotionnellement avec les victimes elles sont devenues nombreuses à ouvira à kanyabayonga à goma donc la cérémonie d'hier a rassemblé la mémoire de toutes ces victimes de la monisco il faut qu'on les dise ici de la barbarie de la monisco parce que pour eux lorsqu'ils tient on parle d'un petit sida mais lorsqu'on les attaque on parle des crimes donc quand même nous devons établir le respect de la dignité humaine parce que les vies qui sont perdues on les déplore de toutes parts que ce soit du côté des casques blés que ce soit du côté de la monisco mais pourquoi ces jeunes là sont abattis pour avoir réclamé seulement leurs droits de vivre dignement dans leur pays d'avoir seulement réclamé la paix et la sécurité à une mission des nations unies non ça c'est les nations unies on ne s'attaque pas non vous savez lorsque la population en a marre elle ne sait plus contrôler sa colère et ici on ne peut pas nous apprendre à plairer nous plairons nos morts ça fait plus de 20 ans et lorsque nous avons des déclarations comme ça d'une organisation qui était censé venir nous protéger pour dire que le congolais aujourd'hui se retrouve seul devant ses souffrances en train de plairer et le monde vous envoie maintenant une mission pour venir vous observer observer votre malheur mais avec moquerie mais mais c'est là il ya beaucoup de ramifications beaucoup des sujets liés à l'exploitation minières beaucoup des sujets liés au ravitaillement même de certains groupes armés parce qu'il faut qu'on se les dise on qu'on se dise des vérités la monusco avant d'arriver ici il y avait moins de 10 groupes armés et ce groupe armé c'était juste des groupes d'autodéfense qui résistait contre l'envahissement des troupes rwandaises et hougandaises dans notre pays vous ça vous le savez au moins vous êtes journaliste d'investigation vous avez beaucoup d'éléments par rapport à ça mais aujourd'hui plus de vingt ans après on a on est en train de compter plus de 150 groupes armés ces groupes armés c'est à dire ce sont des jeunes de groupes d'individus qui prennent les armes pour agir et le congo le congo ne produit pas des armes vous comprenez et parmi les pays limitrophes ici aucun pays ne produit les armes mais comment est-ce que tous ces groupes armés ont des armes il faut qu'on se pose des questions claires et nettes et elles vous disent que le congo est soumis à l'embargo nous qui sommes soumis à l'embargo comment encore on va donner les quels sont les armes que nous allons donner aux groupes armés alors qu'on est soumis à l'embargo mais qui contrôle la logistique militaire de l'embargo ce n'est pas le gouvernement et puis tous ces pays qui composent les contagiants militaires ici les armes proviennent de leur pays parce que le conseil de sécurité des nations unies donne l'attitude à chaque état de vouloir fournir les armes à l'air à l'air contagiants de peur que si vous avez si la la le conseil de sécurité vous donne des armes vous pouvez dire nous n'avons pas la possibilité d'utiliser ces armes mais la question parce qu'elle ne provient pas d'échelle mais la question mais c'est christophe à quoi le départ de la monisco en rdc serait une solution à nos problèmes non pourquoi vous voulez nous faire croire qu'avant la monisco le congo n'existait pas le congo existait avant la monisco non le congo exister pendant la monisco et le congo existera après la monisco comment vous voulez prendre les congolais comme les gens qui ne sont plus capables de prendre leurs propres responsabilités et d'agir donc vous voulez nous dire que nous n'avons pas de militaires capables de ramener la paix mais on l'a prouvé ici dans l'histoire du monde les congolais les forces armées aérois sont allées combattre jusqu'au niveau de la libye aux côtés des forces armées tchadienne et on a remporté des victoires les congolais ont fait la loi en afrique centrale ici non on a importé des présidents au niveau de burundi on a combattu au rwanda ici avec le général mail pour repousser à plus et repris la la rébellion de kagame de la fpr à l'époque je dis nous fait payer les pots vous vous imaginez donc notre politique ici la politique de la région de gras lac et les congolais on est victime à deux niveaux parce qu'il ya les problèmes endogènes et les problèmes exogènes pour les problèmes endogènes nous sommes capables de maîtriser la paix et la sécurité de chez nous nos propres comme nous congolais parce que je vous vois vous êtes très compétents mais c'est juste un pour assumer plusieurs fonctions dans ces pays moi également donc les problèmes de la légitimité interne dans notre pays ça des difficultés c'est vrai mais beaucoup plus on a importé plusieurs guerres venus de l'extérieur et ça ça a beaucoup plus des liens avec les intérêts économiques parce qu'ils font consul qu'on les souligne ici que la communauté des multinationales mais pas même la communauté internationale les multinationales il gagne beaucoup plus dans les désordres et qu'un dans l'ordre et puis se sont les donneurs de l'essau en matière de démocratie et de bonne gouvernance mais aussi des droits humains oui contrôler le monde et ça doit être contrôlé avec les principes d'égalité d'équité si vous voulez venir aider les gens il faut le faire dans un partenariat gagnant gagnant mais elle ne le font pas il préfère créer des désordres et des groupes armés des trucs comme ça pour essayer un peu d'exploiter illicitement quand il exploite illicitement et ils viennent vous dire qu'il faut il faut la bonne gouvernance au même moment ils sont en train d'exploiter illicitement nos minéraux ils sont en train de se mettre des troubles dans notre pays et puis elle vous donne des leçons de démocratie d'accord ça ce n'est pas normal mais nous devons traiter des questions d'égal à égal et ce ne sont pas là ce n'est pas la communauté internationale qui doit choisir des partenaires on est quand même un pays indépendant et souverain le congolais aujourd'hui 70 après on ne peut plus continuer à discuter des questions de paix et de sécurité on devrait lever les niveaux bientôt là ce sont des objectifs du millénaire que chaque état doit poursuivre mais quand est ce que nous commencerons à parler des développements alors qu'on est encore dans la guerre ici les guerres imposées parce que les petits rwandais ne peut pas faire la guerre au congo mais qui fait la guerre au congo c'est lui qui fait la guerre au congo ce sont ces multinationales parce que les touristes qui viennent au rwanda au rwanda il n'y a rien qu'on peut aller visiter là bas tout provient d'ici et quand il y a des détonations d'armes ici il ya beaucoup d'animaux qui fouillent les parcs de virunga pour aller se retrouver de l'autre côté en fait que les touristes viennent ils n'ont rien là bas c'est vous qui l'a dit alors on est victime d'un complot international mais c'est le mal est congo et n'a pas l'exemple parce que c'est un pays riche très riche encore même le pôle de la la concédé dans sa population est toujours pauvre oui pauvre effectivement parce que on a on a aussi les problèmes internes j'ai parlé des problèmes endogènes mais monsieur christophe je sais que vous avez assez de matière parce que nous avons à vous pas aussi assez d'état pour en tout cas terminer tout mais je sais qu'on aura toujours le moment de vous inviter à chaque fois on aura besoin de vous mais revenons sur la cérémonie d'hier il ya quelque chose quand même qui m'a marqué je sais pas s'il faut qualifier ça comme des professionnalisme mais mais j'ai vu cela côté d'abord les manifestants hier ils étaient vraiment pacifiques non nous on a toujours été très heureux ça on sait mais hier en tout cas vous aviez été vous aviez été pacifique mais au-delà de ça j'ai témoigné le professionnalisme également de la police congolaise même l'armée il n'y a pas eu altercation comme les gens attendaient on a vu cette police là qui vous a accompagné la police et a fait pied aussi je crois plus de vingt kilomètres go maniera gongo juste pour accompagner c'est comment expliquer et moi la police congolaise oui c'est en tout cas c'est un grand plaisir pour nous et j'ai vraiment féliciter les forces de sécurité parce qu'on a travaillé dans une étroite collaboration et ça prouve à suffisance que les manifestations que nous organisons n'y était la brutalité de la police ça se passerait en bonne du forme dans le respect de l'ordre public alors oui une chose qu'il faut préciser aussi depuis les débuts de ces manifestations ici à goma contre la monisco on a vu que le mal à police s'est comportée en professionnel il n'y a pas eu même tous les mots à régistrer vous pointez du doigt les casques blés c'est à dire la police en tout cas au moins nous nous avions été avec plusieurs éléments de la peine c'est qui au lieu bien sûr parce que on a compris on a vu ces manifestants aussi qui disait non il ne s'attaque pas à la police parce que les rennemis selon et c'est la monisco et du coup la police a donné les chats aux manifestants parce que il s'était passé sûr que bien qu'il s'attournait aussi à une manifestation des colères oui je dois revenir rapidement à la préparation des manifestations jusqu'à cette cérémonie ici donc ce que la monisco a fait en tiwa nos frères ça nous radicalise encore davantage parce qu'on ne peut pas accepter de mourir chez nous et très tué par les étrangers ça nous radicalise et ça nous pousse encore à résister le plus longtemps possible face à cette nouvelle menace vous savez la monisco était venu ici sur invitation et sur demande du gouvernement congolais et aujourd'hui nous peuples congolais nous pensons que c'est plus mieux de faire confiance aux forces de sécurité des de la rdc qui aux forces de sécurité des nations unies et ça les nos forces de sécurité sont en train de le comprendre parce que un militaire casque blé de la monisco n'a pas les mêmes intérêts à combattre pour la rdc comme les congolais un militaire national vous voyez lui il a prêté serment et il agirait de mourir pour la protection de l'intégrité territoriale et le respect de nos frontières tandis qu'un militaire des nations unies il a été et demandé si pour venir faire l'observation des protections des civils uniquement pour ça malheureusement la monisco s'est diversé dans plusieurs s'est diversé dans plusieurs domaines qui ne qui ne relève même pas plus de leurs compétences et nous nous avons passé que la présence de la monisco ici est même entrée de distraire certains de nos dirigeants pensant que c'est la monisco qui devait faire certaines choses à leur place mais si aujourd'hui la monisco partait effectivement nous allons découvrir aussi des failles internes parce que ce n'est pas normal que ce soit la monisco qui donne du carburant pour faire la patrouille de la police ce n'est pas normal que j'arrive dans des bureaux administratifs où on écrit des dons de la monisco pour dire que la présence de la monisco est en train de cacher certaines erreurs de nos autorités et nous pensons que s'ils peuvent être retirés on aura des bonnes écoles de formation des polices on aura des bonnes écoles d'académie militaire et nous pouvons effectivement faire des accords militaires avec certaines nations qui viendraient former les gens ici chez nous. Par exemple, quelles sont ces nations par exemple ? Bon oui à l'Angola c'est aussi parmi les grandes nations. C'est des partenaires également. Oui il y a l'Afrique du Cid, il y a la Russie parce que les gens peut-être réfléchissent de le dire. Notre diplomatie doit être beaucoup plus agissante comme on en train de le dire. Pas agissante dans ce sens ici mais beaucoup plus agissante parce que nous devons nous rapprocher des grandes nations comme la Chine, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et là nous devons traiter des questions d'égal à égal. Nous devons avoir des partenariats gagnant-gagnant comme des Etats souverains. On a toujours des partenariats avec ce pays-là. Mais dans la diplomatie, il faut toujours tenir compte du poids. On ne peut pas aller négocier en état en position de faiblesse. Il faut aller en position de faiblesse pour les CMP d'avoir des préalables à poser. Mais lorsque vous allez en position de faiblesse, en tout cas ça pose problème. Mais l'activité d'hier des manifestations, nous sommes en train de le dire, les manifestations vont continuer. Mais on a voulu d'abord enterrer nos frères dignement parce que la Monusco, au même titre qu'ils ont rendu des hommages dignes à leur casque blé tombée, c'est de la même manière que nous devrions aussi enterrer les nôtres, nos frères qui sont tombés innocemment et qui doivent être inscrits parmi les martyrs de la Monusco, des missions des Nations Unies. Ils doivent être inscrits parmi les zéros parce que les causes pour lesquelles ils sont tombés, en tout cas ce sont des causes justes. Ils ne sont pas tombés en train de voler, ils ne sont pas morts en train de violer, en train de piller. Ils sont morts dignement pour revendiquer leurs droits les plus légitimes, de la souveraineté, de la dignité humaine, mais aussi du respect de leur pays. Alors, étant dans leur propre pays, ils méritaient mieux que ça. Ils avaient encore tout l'avenir devant et ils rêvaient voir un autre Congo à leur dimension, mais malheureusement ils viennent de tomber innocemment très tôt et ça nous fait très mal. La Monusco doit tirer toutes les conséquences parce que les coupables doivent être identifiés. En tout cas, notre diplomatie doit continuer jusqu'à dans le fond du Conseil de sécurité. On doit nous donner le nom, l'identité parce que les rapports balistiques vont prouver aussi quel type d'armes ils ont utilisées. Ils nous ont dit qu'ils ont manqué les armes pour combattre l'1-23, mais ils en ont trouvé pour tirer les manifestants. Les civils non armés, vous tirez des armes réelles, à bout pour temps. Mais ça c'est un crime. Ça doit être vraiment un crime parmi les crimes. Merci beaucoup, M. Christopher Moui. Je rappelle que vous êtes vraiment un militant du mouvement Félimi. Nous avons largement dépassé nos minutes parce qu'on aura un moment prochainement. Comme à l'accoutumée, souvent nos invités qui passent dans nos émissions, souvent des entretiens exclusifs que nous réalisons toujours. Parfois on leur dit s'ils peuvent le faire, s'ils veulent bien de donner leurs coordonnées parce qu'il y a des gens qui peuvent suivre l'émission et du coup ils veulent vous contacter. Soit c'est pour des orientations, je ne sais pas, conseils aussi. Il y a des incites parce que vous savez qu'il s'agit des réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas, vous pouvez donner votre numéro de téléphone. Oui, je suis Christophe Mouissa. Je suis le coordonnateur provincial du mouvement Félimi. Je vis dans la ville de Gouma. Mes numéros sont les 09-98-33-58-60. Si je peux répéter, c'est les 09, c'est le numéro d'ailleurs qui est sur WhatsApp. 09-98-33-58-60. On est ouvert à tous les débats liés au patriotisme, liés à l'orientation, les conseils parce que nous faisons aussi les consultances, la formation, l'encadrement. On est formateurs dans ce sens-là et merci beaucoup à votre chaîne et à l'ensemble de toutes les spectatrices et spectateurs. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. On vous fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Restez branchés sur Congo Live. Si vous avez aimé l'interview, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, liker également et partager. Surtout, abonnez-vous. On vous fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro. On vous disait. Bye bye.